Salut les baignères, aujourd'hui nous allons enfin aborder le thème du sauvetage en mer, comme promis à travers le film sorti en 2006, Coast Guard, autrement dit les gardes-côtes. Oh bah non, je voulais que tu parles d'alerte à Malibu quand tu annonçais que t'allais parler de sauvetage en mer. Admet que ce n'est pas de sauvetage aquatique que tu voulais entendre parler avec ton alerte à Malibu. Coast Guard, première. Coast Guard est tout d'abord le projet d'un scénariste américain, Ron L. Brinkerhoff, qui expliqua vouloir centrer un film sur des sauveteurs en mer, vu que ce métier à risque n'a jamais été vraiment exploré jusque-là. A l'instar des policiers et des pompiers, leur unique mission consiste à sauver des vies, mais contre les éléments uniquement que composent les tempêtes et la haute mer. Scénario qui, pour ces raisons, plu un grand acteur du nom de Kevin Costner, qui tient le rôle principal dans ce film aux côtés d'Ashton Kutcher. Le film Coast Guard raconte l'histoire de Ben Randall, qui n'est autre qu'une légende du sauvetage en mer, le nageur-sauveteur le plus décoré de l'United States Coast Guard, les gardes-côtes américains. A la suite d'un accident en haute mer, dans lequel presque toute son équipe trouve la mort, il est envoyé en Floride pour former les futurs nageurs des Coast Guard. On suivra donc la formation et la sélection impitoyables des futurs nageurs-sauveteurs. Parmi les nouvelles recrues, Jack Fisher, un jeune champion de natation, aussi doué que frimeur et inconscient. Randall voit en lui un potentiel énorme et va tenter de lui montrer ce qu'est vraiment le métier de sauveteur en mer. Car comme dit l'adage chez les gardes-côtes, on ne fait pas un sauveteur en mer, on le trouve. Il faut dire que le garde-côtes est un métier très difficile et extrêmement compliqué. Je viens de me prendre un job de prospecteur commercial. Pas mal. Mais il faut dire qu'on a aussi un métier risqué et compliqué à se prendre une rouste à chaque porte que l'on frappe. Ben Randall demeure hanté par la mort de ses anciens coéquipiers sous ses méthodes d'enseignement peu orthodoxes que va découvrir le jeune Jack. Randall souhaite surtout lui épargner les erreurs qu'il a lui-même commises. Jack obtient aisément son diplôme de sauveteur en mer et suit Randall à Kodiak, une île d'Alaska, au bord du détroit de Bering, où ils affrontent une des pires zones maritimes de la planète. C'est l'occasion pour Jack de véritablement découvrir son nouveau métier, dans des conditions les plus extrêmes, et tout ce que sa mission implique, la chance son arrogance et son inconscience, au profit de plus d'intégrité et de responsabilité. Je m'arrête là dans l'histoire de ce film. Je ne souhaite pas vous spoiler et vous encourage vivement à aller voir ce long métrage, si vous ne l'avez pas encore fait. Ouais comme si j'allais m'emmerder à mater ce film jusqu'au bout. Je préfère aller voir Shrek 2. La réalisation de ce film ne fut pas de tout repos. Il fut d'abord prévu de tourner la première partie du film en Floride. L'équipe de tournage a eu du changer de lieu pour la Louisiane, à cause de la tempête Katrina en 2005, qui avait ravagé les côtes du sud-est des Etats-Unis. L'ironie du sort, l'île Kodiak en Alaska, où devait être tournée en milieu naturel la deuxième partie du film, fut frappée par l'irruption d'un volcan. Les scènes de tempête en haute mer, fut donc tournées en studio, dans une piscine de béton à 8 compartiments, mesurant 30 mètres de long sur 24 mètres de large, retenant près de 3 millions de litres d'eau. Rien de moins que 272 tonnes de glace ont été utilisées sur le plateau d'Elizabeth City pour recréer quelques-unes des scènes qui devaient être tournées en Alaska. Selon le producteur Tripp Vinson, le rendu fut nettement supérieur à ce que l'équipe de tournage s'attendait à voir. Par ailleurs, pour entrer dans la peau du personnage du champion de natation, Ashton Kutcher prit près de 6 kilos de muscles, alors que Kevin Costner, alors qu'un cas génère, lui donnait davantage que ses partenaires, à peine la vataine passée, à chacune des scènes bien physiques. Hé coach ! J'ai trouvé un moyen d'apprendre à nager en pleine tempête ! Ah oui ? Et lequel ? J'ai trouvé un superbe aqua splash avec un bassin à vagues ! Ouais c'est ça. Va, va ! Les éléments intéressants issus de ce film sont à retenir. Comme au début du film, lorsque l'équipe de sauvetage vient en aide à un couple de naufragés en haute mer, on croirait que l'homme souhaite noyer sa femme en montant sur elle. Mais ce n'est que l'instinct de survie, remontant dans l'inconscience de l'individu qui le pousse à agir de la sorte, afin de garder la tête au-dessus de la surface de l'eau. En effet, personne ne se connaît réellement soi-même, dans des situations extrêmes inattendues, quand on ne les a pas déjà connues. Situation également à retenir, comme lors d'un entraînement poussé, qu'impose Randall à ses apprentis, comme ils en connaissent bien d'autres, où il les met en défi de rester dans l'eau, sans avoir pied le plus longtemps possible. Un exercice d'endurance éliminatoire qui sera fatal, pour le plus musclé des élèves sauveteurs, il sera le premier splint de crampe. En effet, en natation comme dans les autres activités aquatiques, plus la masse musculaire est importante, plus le risque de crampe est récurrent. Donc, sauf si c'est pour se spécialiser dans le sprint, rien ne sert de prendre trop de masse musculaire. Cet épisode cinéphile sur le film Coast Guard est désormais terminé. Je ne fais pas dans l'originalité, si je vous demande des pouces en l'air, des commentaires ou un pourboire sur Tipeee, ou encore de rejoindre la communauté Salut les Baigneurs sur les réseaux sociaux, où vous pourrez entre autres participer à des quiz ou à d'autres jeux concours pour gagner des lots assez intéressants. Quant à moi, je vous laisse. Comme d'habitude, je raccompagne le baigneur en HP. Ouais, je reviendrai un jour vous parler d'Alerte Amelibu, comme promis. Hé toi, tiens par ici. Sous-titrage ST' 501